Yo yo les powermoveurs j'espère que vous avez la forme c'est powerpoll on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la propreté en powermove donc je voulais aborder avec vous ce sujet qui est la propreté en powermove comment on fait pour avoir les jambes bien tendues les bras bien tendus avoir une bonne amplitude de mouvement et pour ça j'ai plusieurs points que je vais développer dans cette vidéo donc la première chose déjà qu'il va falloir faire pour être propre en powermove c'est de t'échauffer correctement alors je vais pas expliquer dans cette vidéo comment on fait je te conseille d'aller cliquer sur le lien qui vient juste de s'afficher ici tu auras une vidéo de comment bien s'échauffer pour les powermove que j'ai déjà fait sur cette chaîne youtube 2 une fois que tu es bien échauffé il va falloir que tu te concentres sur un mouvement maîtriser le mouvement parfaitement alors dans cette vidéo je vais surtout parler des trois grandes bases thomas coupole et vry donc tu dois savoir maîtriser ces trois powermove vraiment super bien il n'y a aucun défaut dans ton powermove c'est à dire que tu dois savoir faire dix tours les bras tendus les jambes tendues une bonne amplitude sans frotter le sol et être vraiment à l'aise avec le powermove en question donc ça c'est vraiment la première chose c'est la grande base qu'il faut que tu saches faire correctement ensuite si tu maîtrises ton powermove correctement mais que c'est toujours pas propre il faut que tu vérifies si tes appuis sont corrects c'est à dire que quand tu poses ta main au sol est ce que vraiment tu as une bonne accroche avec le sol est ce que vraiment ton transfert de poids d'une main à l'autre se fait correctement est ce que tu as vraiment une bonne circularité dans ton mouvement tout ça est à vraiment prendre en compte pour être vraiment propre en powermove prend bien possession du sol c'est toi qui contrôles le mouvement c'est pas le mouvement qui doit t'emporter quand tu viens mettre ta main au sol par exemple en thomas ou en vrille il faut que tu t'assures que ta main se place correctement qu'elle ne soit pas tordue ou à l'envers ou je ne sais quoi donc vraiment ta main bien posée au sol bien ancrée dans le sol et qu'elle te donne de la puissance elle prend vraiment le relais par rapport à ta main précédente donc là tu dois vraiment vraiment te concentrer sur ce point qui sont donc les appuis c'est la même chose en footwork mais là en powermove les appuis sont très très important également vérifie bien que tes bras sont tendus c'est à dire que la moindre flexion va générer en fait une résistance et cette résistance va freiner ton mouvement puisque tu vas devoir le faire plus en force que avec la vitesse de ton mouvement avec l'amplitude de tes jambes quatrième point donc là c'est un peu plus poussé c'est à dire que là tu maîtrises plusieurs powermove ça va être de travailler les transitions basiques donc les trois principales avec les trois mouvements c'est à dire coupole thomas thomas vrille et coupole vrille donc ces trois transitions là faut que tu les maîtrises parfaitement c'est à dire qu'elles ne frottent pas au sol quand tu es en train de changer que ta circularité est bonne l'amplitude de tes jambes reste vraiment ouverte au maximum et ton bassin a vraiment une bonne mobilité dans le mouvement donc ça faut vraiment que tu te concentre là dessus et moi la méthode que je vais te donner c'est de faire cinq fois la transition mais un seul tour donc par exemple coupole thomas coupole thomas coupole thomas coupole thomas coupole thomas coupole thomas voilà ça fait cinq fois et donc vraiment tu fais cette transition un seul tour si tu dois faire deux tours pour récupérer la propreté ça veut dire que tu maîtrises pas assez la transition ou les mouvements en question donc concentre toi vraiment là dessus il faut que tu saches faire les transitions cinq fois un seul tour de chaque power move est vraiment vraiment être ample propre et là normalement ça devrait fonctionner pour toi un des points importants pour être propre en power move ça va être forcément la vitesse si tu fais tout en force et donc en résistance ça se sentira sur ton mouvement et du coup au niveau de la propreté on va perdre un petit peu en qualité donc pour que tu sois propre à un moment il faut quand même que tu laisses ton corps aller avec la vitesse que tu te laisses aller un petit peu au vent et que avec la puissance du fouet de tes jambes ton corps va se laisser aller et monter donc le bassin va monter par exemple en thomas bien haut devant bien haut derrière et puis forcément en vrille tes jambes vont être bien ouvertes fouetter bien bas remonter bien haut voilà pour avoir une grande amplitude de mouvement une bonne rotation une bonne circularité et donc si tu ajoutes de la vitesse logiquement ça va être plus facile avec l'inertie voilà avec un peu la force centrifuge de garder les jambes tendues par exemple garder les bras tendus et tu auras l'impression d'être vraiment léger de donner une sensation de légèreté qui va être très jolie à voir puisque tu iras vite et forcément bah là tu vas atteindre un certain niveau que j'espère tout le monde pourra atteindre dans cette chaîne youtube donc si tu sais pas comment travailler ta vitesse en power move je t'invite à regarder la vidéo qui vient juste de s'afficher ici avec le lien j'avais déjà expliqué ça sur la chaîne youtube donc je te laisse aller regarder la vidéo par contre je te rappelle que dedans il ya une petite erreur lors de l'exercice où j'essaye d'aller de plus en plus vite sur le troisième essai là où je dois aller le plus vite je m'étais trompé au lieu de 10 tours j'avais fait 11 tours et c'est pour ça que le chrono est un petit peu erroné désolé pour cette erreur mais en dessous j'ai remis dans les commentaires le bon chrono donc je te je te laisse regarder ça un autre point qui est très important pour que tu puisses être propre en power move en fait c'est qu'il faut que tu te faut que tu sois assez souple tout simplement d'accord il faut que tu travailles ta souplesse alors la souplesse des épaules pour avoir une bonne amplitude au niveau des épaules pouvoir ouvrir grand une bonne amplitude au niveau de ton écart donc que tes jambes puissent s'ouvrir très largement que ce soit donc en écart facial ou en écart latéral donc à gauche ou à droite également ce qui va être très important c'est une bonne flexibilité de ton bassin une souplesse du bassin je dirais donc pouvoir tu sais s'allonger aller mettre la tête entre les genoux je te mets l'exemple sur la vidéo qui est en train de défiler devant toi mais vraiment pouvoir descendre en bas presque toucher le sol avec ta tête plus tu vas avoir cette souplesse là plus tu pourras voilà avoir une bonne amplitude et bien gérer ton bassin dans les mouvements et donc amener de la propreté dans l'épaule en mouvement et puis bien sûr pour que tu sois propre il faut aussi que ton corps soit prêt à faire les mouvements que tu lui demandes donc pour ça il faut que tu fasses du renforcement musculaire il faut que tu sois assez solide des épaules faut que tu renforces tes bras aussi pour avoir de la puissance et de la résistance quand tu vas par exemple faire la brille atterrir sur tes bras et puis aussi voilà avoir un bon gainage puisque le gainage dans le break est super important encore plus dans les power move puisqu'il faut maintenir notre corps dans les airs donc vraiment il faut que tu renforces tout ton corps voilà avec de la préparation physique parce que les power move c'est pas donné à tout le monde donc il faut vraiment se donner les moyens d'atteindre un bon niveau surtout si tu veux être très propre dans tes power move pour ça encore une fois je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste ici puisque j'ai déjà fait des exercices de renforcement musculaire spécialement pour les power move donc voilà je t'invite à aller sur cette vidéo et si jamais ça te suffit pas et bien écris moi dans les commentaires ou écrit moi en privé parce que moi je m'occupe aussi de former les gens dans leur préparation physique donc n'hésite pas à me contacter bon moi j'ai fait le tour sur les choses que j'avais à dire sur la propreté en power move j'essaye moi encore de travailler sur ma propreté je considère pas être super propre dans mes power move j'ai encore un gros travail à faire là dessus mais voilà je mets des exercices en place je réfléchis j'essaye de conscientiser ce que je fais et normalement mon travail devrait porter ses fruits assez rapidement j'espère on se retrouve un prochain épisode n'oublie pas de passer sur le site internet free power il y a toujours les t-shirts disponibles et je les enlèverai pas donc si tu as envie de te faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un n'hésite pas à en prendre un moi ça soutient mon travail ça soutient l'idée qu'il y a derrière free power qui est de se dépasser tous les jours de faire tout ce qu'on peut faire pour arriver à notre objectif donc voilà on se retrouve un prochain épisode une prochaine vidéo peace out